C'est rare qu'on ait un invité à cette heure-là, mais là c'est parce qu'on fait une exception. C'est un ami de Shelley et aussi... Depuis le début de la semaine, ça me dit qu'il faut l'inviter, faut l'inviter. C'est quand même un privilège qu'on tente qu'on s'est connecté d'une façon ou d'une autre parce qu'il fait partie de Jersey Boys. Oui, alors c'est Nicolas Dromard qui fait partie des Jersey Boys qui a lieu présentement jusqu'à dimanche. On vous invite à aller voir ça. Et Shelley nous dit souvent, lui c'est mon ami, lui c'est mon ami. On ne la croyait pas. Dans les pires, ce n'est jamais vrai. Mais là, cette fois-là, apparemment, c'est vrai, vous êtes allé au secondaire ensemble. Oui, oui, de la salle à Ottawa ensemble. Comment elle était Shelley? Parce qu'elle nous a toujours dit qu'au secondaire, c'était un petit ledron qui ne pognait pas, qui n'avait pas beaucoup d'amis. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Ben attends, je n'ai jamais eu de copains à l'école secondaire, par exemple. D'ailleurs, on était parmi les premiers à être amis. Oui, c'est ça, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. On était les premiers avec Angela aussi. Mais toi, tu nous as dit pendant la pause que tout le monde avait un petit crush sur Shelley. Oui. Ah oui. Non, je faisais partie de la gang. J'étais comme les gars. Exactement. Exactement. C'est pas ça que tu m'as dit qu'on comprend. Mais voilà, c'est ce qu'on comprend. La gang tournait à l'entour de moi, je pense. Oui, c'est ça, oui. Non, je ne pense pas. Moi, je pense à l'aimant. On était tous des amis, plus qu'autre chose. C'est certain, c'était, oui. Non, 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 non. Parfait. Est-ce qu'elle était aussi divertissante qu'aujourd'hui? Oui. OK, c'est bon. On n'a pas misère à le croire. Mais Nicolas était en ballet parce que l'école de la salle a des concentrations de théâtre, de ballet, de danse moderne, ainsi de suite. Hum, de musique. Oui, oui. Puis de musique, c'est ça. Des chants aussi. Oui, oui. Puis Nicolas faisait partie de la concentration de ballet. Non, musique, en fait. C'était musique. Oui, oui. Tu faisais du ballet, je crois aussi. Je faisais du ballet, de la claquette et tout, mais je prenais ça à mon studio de danse. Mais de la salle, j'ai pris musique. Dans ma tête, je suis certaine que tu étais en ballet. Non, je faisais beaucoup de ballet aussi. Je faisais beaucoup de ballet. Je faisais tout, c'est pour ça. Il dansait tout le temps. Mais ça, c'est dans la tête de Shelley. Mais ça te sert bien aujourd'hui. Oui, bien sûr. Tu fais une panchaine de comédie musicale avec une comédie musicale. Oui, oui. Alors là, parle-nous de Jersey Boy parce que c'est quand même pour ça que tu es là aujourd'hui pour nous vendre cette magnifique pièce qui donne... Sincèrement, ça donne le goût. On a vu les images, ça donne vraiment le goût. Ça raconte quoi? C'est l'histoire de Frankie Vallée et les Cassaisons. Donc, c'est dès le départ du groupe qui forment leur groupe à Newark, New Jersey, qui deviennent une des plus grandes sensations pop des années 60. Et puis, leur succès, ce qui affecte leur vie. Donc, il y a des gambling dates. Ils font partie de la mob, de la mafia. Oui, ça a été assez rough aussi. Ah oui, c'était rough pour devenir... On a l'impression que c'était des petits chanteurs un peu clean. Oui, oui. Non, c'est ça. Ils se sont fait arrêter à Columbus, Ohio. Puis, ils cachaient leur âge à un moment donné. Tout le monde croyait que c'était des jeunes de 20 ans. Mais quand ils se sont fait arrêter en Columbus, ils ont découvert que c'était une trentaine d'années. Oui, oui, oui. Ce n'est pas des jeunes pop chanteurs. Non, c'est ça. Mais est-ce que tu as dû faire beaucoup de recherches pour faire partie de cette... C'est quand même, c'est grosse cette production-là. Ça a apporté beaucoup de Tony. Ça a gagné un Olivier Award à Londres. Oui, on a tous fait des pratiques, cinq semaines de pratiques pour faire partie du spectacle. Il y a un gros livre plein d'informations de Frankie Vallée, de l'influence italienne au New Jersey. Tout ça, la mafia, c'est vraiment... Il y a beaucoup de recherches à faire pour faire un rôle. Tu joues qui, toi? Moi, je fais Tommy De Vito. Tommy De Vito. C'est ça, c'est le premier qui a commencé le groupe avec son frère et Nick Massey. Ensuite, il a amené Frankie Vallée dans le groupe et puis Bob Garrio qui arrive un peu plus tard. C'est moi qui commence le spectacle. Ah, wow! Ce n'est pas la première comédie musicale que tu fais. Qu'est-ce que tu aimes dans la comédie musicale? Le spectacle est super. La musique est fantastique. J'ai fait Mary Poppins avant de faire Jersey Boy. J'étais à Broadway avec Oklahoma, The Boy From Oz. J'ai fait Wicked aussi. Je fais plein de... Mais est-ce que c'est ton coup de coeur ce que tu es en train de faire en ce moment? Toutes les comédies musicales que je fais, c'est que... On s'attache, hein? Oui, on s'attache à tout. Le rôle Bert dans Mary Poppins, c'était magique. Je faisais de la claquette sur le plafond. Jersey Boy, c'est vrai, c'est un des premiers rôles que je suis vraiment le bad boy. C'est le fun d'être là. Ah, tu joues le bad boy, on dirait pas ça. Non, je sais, je suis trop gentil à ce moment. Tu n'as jamais été le bad boy. Non. Tu te souviens, tu faisais des massages aux professeurs. Ah! C'est vrai, il faisait des massages pour les professeurs. Tu faisais des massages? Ah! Les fois, tu m'as marié certains professeurs, tu t'en souviens? On te taquinait. Oui. C'est comme ça que j'ai eu mes bonnes notes, mes bonnes notes au secondaire. Est-ce que c'est comme ça que t'as tes rôles aussi? Oui, c'est vrai que t'as mes rôles aussi, oui. Le côté musical, ça ressemble à quoi? C'est quel genre de toon, tu sais, les années 50, 60? C'est ça, c'est toute la musique de Frankie Vallée des 4 saisons. C'est tout ce qu'on connaît. Oui, c'est Walk Like a Man, Sherry, Big Girls Don't Cry, Beggin. Oui, oui, oui. Toutes ces chansons que tu vois dans ce musical, puis tu penses, ah, je ne savais pas que c'était Frankie Vallée des 4 saisons, ça. Il y a un Alain qui est venu, un des producteurs ici, qui a dit, je ne connaissais pas toutes ces chansons-là. En fait, on les connaît. On les connaît. Exactement, on les entend partout. Mais ils ont vendu, quoi, 130 millions d'albums? Ah oui, plus de 100 millions d'albums. C'est gros, c'est vrai. Puis Frankie Vallée est encore en tournée, en train de faire des spectacles partout. As-tu eu la chance de le rencontrer? Oui, Frankie Vallée était à la soirée d'ouverture à Los Angeles il y a quelques mois. C'est intéressant du tout en ça? Oui, oui, c'était vraiment super. Et puis Bob Gaudio, il est venu quand on était à Nashville, Tennessee aussi. On l'a rencontré, on a eu super... Ah ça, c'est drôle de rencontrer les gens que tu personnifies sur scène. Oui, exactement, c'est vraiment, c'est magnifique. Alors, place des arts jusqu'au 11 janvier, vous avez les infos présentement au bas de l'écran. Et on va se quitter avec un duo, un petit extrait avec ta complice de toujours au background. Oui, je vais faire... Ok, parfait, je vais faire... Toi tu vas danser un peu, hein? Allez-y, 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 allez-y. Vous êtes ici? Oui, mettez-vous sur notre place. Je commence avec le... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Aller. Wou, 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 wou. Walk, 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 like a man. Talk like thy man. Tu sais, je pense que c'est mieux quand c'est toi, tu sais, là. Oui, avec les trois autres gars, c'est pas mieux. Je pense qu'il vaut mieux aller voir l'original. Oui, je pense que oui. On serait gagnant. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Bon spectacle. Bon succès avec le reste. Merci beaucoup.